bon on a connecté les impacts très bien que va-t-on en faire vous avez déjà vu que les impacts vont nous servir à fabriquer le plan d'action plan d'action au sens plan de communication plan de soutien au management suivant les différentes dimensions où il pourra se trouver en difficulté face à des compétences face à des perceptions de des qualifications ou autre quelle que soit la dimension où le manager va se trouver en porte à faux la gestion complète cohérente de la communication et des formations doit faire partie vraiment de quelque chose de global d'adossé au moment où un impact se produit votre job je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente est très largement fructueux quand il est d'anticipation ce qui crée de la valeur dans la collecte du changement c'est le fait d'avoir anticipé un impact en le traitant par la communication et la formation donc c'est ça que vous allez faire une fois que vous avez procédé à la collecte que nous avons vu dans la vidéo précédente le plan de formation le plan de communication on va voir quelques idées dans un instant mais une fois de plus à la base le schéma est d'une simplicité enfantine vous identifiez les parties prenantes vous identifiez les impacts vous identifiez les messages qui soit renforcent soit contrebalancent les impacts ont été identifiés et quand je dis message c'est un terme générique qui couvre aussi bien des actions de communication donc ce qu'on appellerait plus naturellement des messages mais également des actions de formation de documentation voire d'accompagnement sous une forme sous une autre on a vu qu'on allait définir les actions de communication en essayant de couvrir d'une part l'ensemble de la population puis et ce à travers en réalité les cinq populations clés donc générique les cinq populations clés et s'il vous semble qu'une population a des problèmes spécifiques qui n'ont pas été adressés alors vous adresserez ces problèmes spécifiques par une communication précise à cette population l'avantage du raisonnement je communique globalement je complète localement sur une cible c'est que toute communication devient une communication générale il n'y a pas de communication qui reste sur un groupe fermé c'est évident vous le savez ça a toujours été vrai ça l'est mille fois plus autant des médias sociaux et autres et donc penser systématiquement toute communication que je réalise toute formation que je délivre elle est de fait étendue à l'ensemble de la population c'est à la fois une force phénoménale mais c'est aussi un élément de design de conception que vous devez prendre en compte construire le plan de communication c'est somme toute assez simple mais ce schéma vous rappelle quelques vérités de la palice qui sont bonnes à rappeler premier c'est prenez connaissance si vous n'êtes pas dans votre entreprise si vous êtes en tant que consultant des usages de communication interne et externe de l'entreprise de l'administration du lieu où vous êtes de l'organisme où vous êtes une fois de plus pas forcément pour les suivre mais vous si vous y dérogez c'est une décision à prendre avec votre sponsor et c'est une décision forte pas forcément pertinente sauf si vous voulez montrer que le changement est un changement de culture et pas un changement d'outils ou d'organisation recensez les cibles de communication elles sont tout à fait naturel du fait de votre premier recensement de partie prenante vous identifiez compte tenu des impacts les besoins de communication vers quelles cibles à quel moment vous regardez par rapport aux usages et supports existants ou nouveaux qu'on fait à étapes précédentes de ce schéma les médias que vous allez vouloir utiliser vous finalisez le plan de communication éventuellement dans beaucoup de groupes vous avez besoin et quand je dis vous avez besoin c'est assez critique de valider ce plan de communication avec le plan de communication globale de l'organisme et de l'environnement pourquoi parce que la capacité d'absorption d'information est extrêmement limitée et que communiquer sur deux choses en même temps l'une des deux a de grandes chances de disparaître donc il faut il faut réfléchir à l'ensemble des communications que va recevoir une population donnée du fait de vos besoins à vous qui sont certes les plus importants du monde mais du fait du reste de l'activité de l'organisation pour laquelle vous travaillez qui est aussi à ses yeux la plus importante au monde donc à un moment donné il peut y avoir des arbitrages des recadrages de date ou bien des recadrages d'action de communication pour que deux actions de communication l'une liée au projet l'autre lié à tout autre à une toute autre dimension de l'organisation soit fusionné ce qui a le mérite en outre de montrer que votre transformation s'inscrit dans la raison d'être dans la finalité de l'organisation telle qu'elle était déjà identifiée et donc réduit d'une certaine manière cette impression de rupture perçue comme une souffrance donc très important formalisation du plan de communication validation du plan de formation de communication avec les équipes actuelles de communication du client c'est pourquoi les impliqués les associés dès le départ est un facteur de simplification considérable ensuite la vie est simple vous réalisez les supports vous diffuser les supports la vie est simple cette partie là elle devient très compliqué quand on dit et on va essayer d'évaluer l'impact de cette communication là je suis très honnête je ne suis pas convaincu qu'on ait énormément d'outils si vous faites une vidéo que vous la déployer sur youtube et que vous êtes parfaitement heureux du nombre de personnes qui la voient ou pas c'est pas sûr si vous comptez les clics sur une page internet la réponse est un petit peu et alors donc c'est assez compliqué tout ce que vous pouvez éventuellement faire c'est comparer l'impact d'une action de communication que vous avez lancé à une action habituelle du même type dans la même société est ce qu'elle a mieux été perçue moins été perçue éventuellement de temps en temps n'hésitez pas à faire des sondages si vous avez mis en place est ce que je ne peux pas ne pas vous suggérer c'est ça me semble un bon outil si vous mettez en place une petite application sur smartphone ou autre là avoir un feedback d'un simple clic est assez simple donc n'hésitez pas à utiliser ce genre de choses demandez pas une auto évaluation en 15 points derrière bien sûr un clic deux maximum sinon vous dépassez la capacité de d'attention et de participation de la personne et là encore je suis pas du tout méprisant ou autre ils ont autre chose à faire donc ils vont vous offrir